Salut à tous ! Salut Paul ! Salut Jérôme ! Ça va ? Ça va et toi ? Super ! Et il a mis son kawai aujourd'hui Paul. Et alors qu'il fait beau, regarde ça, je t'emmène bosser aujourd'hui dans le Loire-et-Cher. Et oui, pour notre cinquième épisode chez SNV, on a rendez-vous aujourd'hui avec Kevin, son job, chef de projet industriel. Alors dites-moi en commentaire ce que ça vous évoque, vous. Moi j'imagine qu'il bosse sur des projets d'innovation, peut-être nouvelles machines, nouvelles usines. Le temps de manger mon sandwich, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti ! Le Loire-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manières. Salut Kevin ! Salut Jerry ! Check ! Bon, merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir, bienvenue. Merci beaucoup. Alors écoute, explique-moi ce que tu fais au quotidien. Je suis chef de projet. Donc la finalité de mon métier, c'est de livrer un projet en respectant trois critères, la qualité, les coûts et les délais. D'accord. Et projet, ça peut être quoi ? Alors, nouvel outil comme ici, c'est ça ? Alors, ça peut être travailler sur des nouveaux outils comme travailler sur des outils déjà existants pour les améliorer. Donc là, on est dans la nouvelle partie, atelier de conditionnement et d'étiquetage des volailles entières. Donc ça n'a pas démarré encore ? Ça n'a pas démarré, ça démarre dans une semaine. Et donc toi, tu as participé comment à ce projet ? Explique-moi. Alors moi, j'ai intégré le projet il y a un an et demi. D'accord. Ça s'est matérialisé par le travail sur l'intégration du process dans le projet, l'aménagement des postes de travail. Donc là, plutôt un travail en équipe avec les personnes qui vont utiliser les futurs postes, les chefs de projet industriel. D'accord. Un an et demi de réflexion et d'action. Et d'action. Bravo. Combien d'investissements ici ? Ici, 23 millions d'euros. 23 millions ? Oui, pour 6000 mètres carrés de construction. Et alors au quotidien, tu fais quoi ? C'est beaucoup de dessins, je ne sais pas moi, de dessins industriels ? Comment tu bâtis un projet en fait ? Mon métier, moi, ce n'est pas dessinateur. D'accord. Je vais plutôt aller chercher le besoin des utilisateurs pour l'intégrer dans le projet. D'accord. Et donc tout ce qui est amélioratif, confort de travail, ergonomie ? Ça fait partie du specs, ça fait partie de la mission. Ok. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Ce qui me plaît, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions dans ce job. Les interactions avec les équipes internes, mais aussi les entreprises extérieures. Et le fait d'être à la racine du projet, c'est-à-dire démarrer sur la réflexion et de voir les choses se concrétiser, c'est plutôt sympa. Ah ben voilà, Kevin. Du poulet. Du poulet, effectivement. Et là, ça tourne ici. Ici, on est en production. D'accord. Et alors, pourquoi tu m'emmènes ici, dis-moi ? Ici, ce que je te propose, c'est d'aller voir des améliorations qui ont été réalisées sur des postes existants, à la fois sur l'amélioration de la sécurité du process, mais également sur l'ergonomie des postes. D'accord. En fait, tu ne bases pas que dans le nouveau. Non, ce n'est pas que dans le nouveau. Il y a également l'amélioration continue sur l'existant. Par exemple, ici, on a travaillé sur une machine. On est venu ajouter quelques protecteurs mobiles pour protéger les organes en mouvement les plus dangereux. Et également, on a ajouté des plateformes pneumatiques réglables, simplement avec un bouton pour ajuster ta hauteur et être confortable au poste de travail. Et s'il me fallait trois qualités pour faire ton job, ce serait quoi ? Trois qualités… Pour que tu m'embauches demain. Trois qualités, je dirais la capacité à faire face à l'imprévu, garder le cap face aux difficultés. Ensuite, je dirais la capacité à agir pour le bien, le bien des collaborateurs et le bien de l'entreprise. Et enfin, je dirais peut-être la capacité à être exemplaire dans ce qu'on fait. D'accord. Ça a été quoi le déclic pour ce job ? Pour moi, le déclic, ça a été être vraiment au cœur du progrès. Être au cœur du progrès de l'entreprise pour améliorer les process d'un point de vue qualité, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue performance. C'est vachement sympa ton job parce que tu es dans l'action, à la fois dans la réflexion aussi. Oui, c'est ça. Tu penses les nouveaux outils de demain, en fait ? C'est assez riche d'échanges avec les futurs utilisateurs, les entreprises avec qui on travaille pour modéliser et concrétiser ces postes de travail. Toi, tu as une partie terrain, une partie bureau. J'alterne entre les deux. 60% du temps terrain et 40% du temps bureau. C'est ça qui est sympa dans ton job. Oui, c'est ça. Il y a une alternance entre les deux. Tu bouges pas mal. Loir est cher pour le boulot, mais moi, je suis normand. Peu importe, les compétences et l'engagement sont prioritaires. Participatif pour associer, directif pour structurer. Pouler au titre du dimanche. Si vous avez aimé mon job et comme j'irai, vous souhaitez postuler, alors n'hésitez pas. Les RH vous attendent ici. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada